Youtube, tu m'entends ? Si tu... L'amour, du rouge, du love, sentiment universel par excellence, universel comme la langue des signes ? Coucou chers entendants, moi c'est Aurélia et pour les présentations ça se passe sur le i en haut à droite. Aujourd'hui je profite de la Saint Valentin, cœur de toi, pour déconstruire le cliché numéro 1 d'après Google sur la langue des signes. La rumeur dit même que ça marche avec langage des signes. Alors petite explication avec le mot amour dans deux langues des signes. On va être chauvines, on va commencer par la France et la LSF, langue des signes française, amour. Amour. Et on va le comparer avec le signe love pour la langue des signes américaine, la SL. Love. Donc au niveau des points communs, pour les deux signes ça se passe au niveau de la poitrine. Je ne pense pas me tromper si je dis que ça fait référence au cœur. Maintenant la différence elle est au niveau du mouvement. Pour la France et la LSF, ce mouvement part du cœur vers l'extérieur. Donc moi je l'interprète comme quand on aime on donne. Et pour les États-Unis d'Amérique et la SL, le mouvement vient de l'extérieur et va vers le cœur. En gros je l'interprète comme quand on aime on reçoit. Et on garde tout près de soi. Alors qui a raison ? La France ? Ou bien les States ? C'est de la poudre de perlintintin. Aimer c'est donner ou c'est recevoir ? Dis-moi en commentaire quel team tu es ? Team je donne ? Team je reçois ? Bah oui on est d'accord. Aimer c'est à la fois donner et recevoir. Et finalement chaque signe choisi de mettre l'emphase sur une des deux facettes. En gros même avec une notion comme l'amour qui est censé être la notion universelle par excellence. Bah ça marche pas. Et ça c'est l'écho de la théorie de Sapir-Whorf qui affirme que l'on découpe le monde différemment en fonction de la langue qu'on parle ou qu'on signe du coup. Moralité de l'histoire, pour cette Saint-Valentin je te souhaite d'aimer en donnant et en recevant. En t'abonnant et en partageant la vidéo.